– Votre invité ce matin, Louis de Ragnel est député de Seine-Saint-Denis, vice-président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. – Bonjour Alexis Corbière. – Bonjour. – Bienvenue. – Merci. – Hier, à la manifestation que vous avez organisée, il y avait 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon vous. Vous n'êtes pas trop déçu ? – Oh non, c'est un succès. C'est un grand succès. Je vais vous dire en toute sincérité, j'ai été frappé et agréablement surpris par le succès. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et je pense que la dernière semaine a accéléré la mobilisation parce qu'il y a dans ce pays désormais, comme on dit dans le jargon, la question sociale est posée désormais. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont vu 5,8% d'inflation sur les prix. Les caddies coûtent de plus en plus cher, les salaires ne suivent pas. Et dans deux grands groupes d'industrie de l'énergie, qui a fait des surprofits, les salariés se mobilisent pour avoir une juste meilleure rémunération. Et je crois que beaucoup de gens se disent « Oui, c'est le moment ». Alors bien sûr, ils sont en difficulté. Bien sûr, cela pose beaucoup de problèmes. Mais il y a un ras-le-bol. Et hier, la manifestation était une des étapes de ce moment où la question sociale, la question d'une meilleure répartition des richesses avait un gouvernement assez inactif, on va dire sans doute. – Mais Alexis Cordière, 30 000 personnes selon la police. Je ne sais pas si vous vous souvenez des manifestations. – Mais vous n'êtes pas le relais de la police, selon Europe 1, il y a combien ? – Selon Europe 1, c'est 30 000 personnes, selon la police. Après, on écoute ce que vous dites sur les 140 000. Mais après, il y a d'autres instituts privés qui évoquent un chiffre situé entre 30 et 50 000 personnes. Mais souvenez-vous, en 2010, réforme des retraites, il y a eu des manifestations, il y avait quand même 3 millions de personnes. – Bien sûr, ça viendra. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – En 2010, parce que j'y étais, ça a pris du temps. Non mais il ne faut pas être impatient. Vous êtes jeune et talentueux, mais vous savez… – Ce n'est pas une question d'âge ? – Non mais parce que peut-être que, justement, le succès vous arrive très vite dans votre carrière. Mais il y a des gens, vous savez, ça prend du temps. Non mais quand on est des salariés, des travailleurs, on sait qu'une mobilisation, ça se construit. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire tranquillement, c'est que là, c'est la première étape d'une manifestation de rentrée. On va voir comment les choses évoluent. Il y a beaucoup de dossiers sur la table qui sont, selon moi, des provocations. Par exemple, dans ce contexte, en plus, le président de la République a dit qu'il voulait faire travailler les gens plus longtemps. Le gouvernement est totalement passif sur la question des salaires. Donc ça monte. – Restons juste sur la manifestation, parce qu'il y en a une autre qui est organisée demain. Vous espérez combien de personnes demain ? – Qu'ils fassent aussi bien, ce serait formidable. Peut-être même plus, d'ailleurs. C'est les confédérations syndicales qui appellent. J'y serai, je soutiens, j'applaudis. Beaucoup d'autres secteurs professionnels vont rentrer dans la lutte. Mais là, journée d'hier, ce n'est pas la même chose. C'était un dimanche, les gens n'étaient pas en grève. Il y avait un caractère politique, même s'il y avait des organisations syndicales. La journée de mardi, elle, elle est à l'appel des confédérations syndicales. Et les forces politiques comme les miennes soutiennent ça et encouragent. – Alors, il y a quelques jours, Gabriel Attal, le ministre du Budget, a expliqué que manifester n'a jamais permis de remplir le frigo. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Qu'il est assez ignorant de l'histoire de France. C'est dommage, parce que j'imagine que M. Attal, par exemple, prend des congés, payés, il y a bien droit. Mais ça, c'est une grève, une manifestation. En 1936, qui a permis cela. Et puis, vous savez, en 1947, il y a eu des grèves qui ont permis des augmentations de salaires. Il y en a eu aussi dans les années 50, il y en a eu à 1968. Le SMIC a été augmenté de près de 15%, etc. Donc, M. Attal est sans doute, sociologiquement, d'un milieu relativement aisé qui lui permet de voir tout ça avec une certaine distance et un peu humour, en disant à quoi servent tous ces salariés qui manifestent. Mais les gens, ils manifestent pour avoir des victoires sociales, une semaine de plus de congés. Ça, c'est l'histoire de France. Vous aimez l'histoire de France ? L'histoire de France, c'est l'histoire sociale. Mais aujourd'hui, le pays est complètement bloqué. Et Gabriel Attal était hier notre invité du Grand Rendez-vous. Et il vous a attaqué, vous, la France Insoumise. On va l'écouter. Il y a une politisation et un souhait d'instrumentalisation de la part de formation politique qui, elle, souhaiterait que le pays soit bloqué. Il y a une ségetisation du débat politique avec des formations politiques, notamment la France Insoumise, qui voudrait que le pays soit bloqué. Qu'est-ce que vous lui répondez à Gabriel Attal ce matin ? J'imagine que pour lui, ségetisation, c'est un gros mot. Ce qui en dit Londres en le surmoi de ce monsieur. La ségetisation. Peut-être que les auditeurs d'Europe 1 trouvent ça comme une insulte. C'est une grande confédération syndicale. C'est beau un pays qui manifeste pour plus de justice sociale. C'est beau un peuple qui a la passion de l'égalité, de la justice. Un peuple qui n'accepte pas, par exemple, qu'un groupe comme Total fasse 18 milliards dans le premier semestre de bénéfices, que son patron trouve le bon goût lui-même de s'augmenter de 52%, mais qu'il oublie juste les salariés qui ont produit la richesse. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les gens, évidemment, regardent ça avec agacement parce que ça leur pose des problèmes. Mais ils se disent que si même ceux de Total et d'Exxon, des groupes qui ont fait des surprofits, si les salariés n'obtiennent même pas une augmentation de salaire, ça veut dire que dans les petites boîtes, on n'arrivera à rien. Donc, contrairement à ce que pense M. Attal, il y a mal de tout un soutien... Vous vous référiez au peuple. Le peuple, à chaque fois, c'est toujours une vague notion. Le peuple, c'est qui ? Est-ce que c'est 150 membres de la CGT qui bloquent des sites pétroliers et même peut-être les 140 000 personnes de votre manifestation ou bien ce sont tous ceux qui n'ont pas le choix d'aller travailler, de prendre leur voiture et qui, aujourd'hui, perdent de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein ? Vous pensez à eux ? Non mais ne caricaturez pas, le pays n'est pas bloqué. Non mais je vous le dis, je vous le dis parce que, je ne sais pas, le pays n'est pas bloqué, les gens travaillent, mais les gens ont des difficultés parce que chaque fois qu'il y a grève, ça s'appelle le droit de grève. Évidemment, comme c'est les travailleurs qui font tourner le pays, on s'aperçoit quand il y a le droit de grève que ce ne sont pas les grands patrons qui font tourner le pays, c'est les gens qui bossent concrètement. Mais allez-y, quand bien, c'est important. Si on vous entend, on a l'impression... Bien sûr, allez-y, allez-y, terminez. Ce que je veux dire, c'est que ça s'appelle le droit de grève. Et par définition, quand on fait grève, on arrête de travailler. Et quand on arrête de travailler, ça a une conséquence. Alors, quelle leçon il faut en tirer ? Que le cœur battant d'un pays, c'est le peuple travailleur. D'accord ? Ce n'est pas les actionnaires de Total. Ce n'est pas ceux qui bénéficient d'aides publiques. Je vais vous dire une chose, on est en train de parler du budget. 150 milliards d'euros de votre argent, de mon argent, de ceux qui nous écoutent, d'argent public, est donné essentiellement à des grands groupes qui, aujourd'hui, en profitent pour reverser des dividendes à leurs actionnaires de manière plus importante. Alors que moi, je pense que cet argent précieux devrait servir à l'économie, à relancer, notamment la consommation populaire, à augmenter les salaires. Donc, les amis, ne nous divisons pas sur le fait qu'évidemment qu'une grève a des conséquences. Quand l'éducation nationale fait grève, les parents arrivent avec les gamins, on se dit « Merde, qu'est-ce qu'on fait des gosses ? » Évidemment, quand les cheminots font grève, on se dit « Ben, je ne peux pas prendre le train. » Mais c'est « Quel pays je veux ? » Est-ce que je veux un pays gorgé d'égoïsme ? Ou uniquement ceux qui font des surprenues ? Vous parlez d'égoïsme, parce que vos détracteurs vous reprochent ça. Est-ce que, pour vous, il y a un signe égal, aujourd'hui, entre manifester et puis bloquer le pays ? Parce que c'est une chose qu'un secteur soit en grève. Là, c'est tout le pays qui est complètement paralysé. Mais allez le dire au directeur total. Pourquoi ? Attendez, on va faire de la morale. Mais ce n'est pas la remise en question du droit de grève. Est-ce que c'est la même chose de faire grève et de bloquer, de paralyser tout un pays ? Avec, globalement, aujourd'hui, il y a 150 opérateurs dans les dépôts d'essence, de carburant, qui bloquent tout le pays. Non, non, déjà, il n'y a pas 150. Répétez ce mot. Ça, c'est le mot du gouvernement. Allez sur place, vous verrez. Il y a une majorité de salariés des raffineries qui ont justement signé un accord pour la reprise du travail. De la même façon qu'on a bidonné sur leur salaire. Deuxièmement, l'accord dont vous parlez, c'est des syndicats qui sont au niveau du groupe. Oui, mais enfin, vous gagnez combien ? Sans doute qu'un gars des raffineries ne gagne pas autant que vous. Donc, pas de mépris. Il n'y a aucun mépris, mais je pense qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont pénalisés par la grève et qui ne gagnent pas ce que gagnent les opérateurs de raffineries. Arrêtez de répéter ce que je connais par cœur. C'est diviser les gens entre eux. Le type qui gagne aujourd'hui le SMIC, 1350 et quelques, il a intérêt d'ailleurs à ce qu'on passe la question des salaires. Il a intérêt à soutenir, par exemple, la France insoumise, la NUPES qui veut augmenter le SMIC. Il n'a aucun intérêt à s'engueuler avec le type des raffineries qui veut que les salaires augmentent. Donc, la question, une fois de plus, c'est quel est l'horizon vers lequel on veut avancer aujourd'hui ? Celui qui bloque, je vais vous dire, il a un nom. C'est M. Pouyanné, c'est le patron de Total. Quelqu'un qui pense que ce pays peut accepter qu'un groupe qui fait des surprofits ne voit que la poignée d'actionnaires qui sont vus reverser en bonus 2,9 milliards, qui signifie qu'avec cette somme, qui est le bonus reversé encore à ses actionnaires, ça aurait pu signifier pour chaque salarié total une augmentation de 26 000 euros. Il ne leur donne rien. Par contre, lui, il s'octroie une augmentation de salaire de 52 %, j'ai déjà dit. Dans ces conditions, le provocateur, celui qui est à l'initiative de la grève, celui qui bloque le pays, il s'appelle, c'est le patron de Total. À partir de là, moi, je fais de la politique. Que doit faire un gouvernement ? De dire, vous êtes irresponsable. Le gouvernement doit imposer le fait, notamment dans ces groupes qui font des surprofits, que l'on mette en place des discussions salariales. C'est les syndicats, gloire à eux, qui posent la question. Donc, regardons-les en disant... Et les syndicats qui ont voté la reprise du travail, les syndicats majoritaires. D'accord, mais le syndicat majoritaire, là où les gens sont en grève... Là où les gens sont en grève... Si, sur les raffineries, c'est la CGT. Sinon, il n'y aurait pas de grève. Les accords de reprise... Non, non, mais ce dont vous parlez, c'est au niveau du groupe. Mais là où les gens sont en grève, là où les gens sont en grève, les syndicats majoritaires continuent la grève. Et en plus, il y a l'Assemblée Générale. Vous êtes démocrate, c'est l'Assemblée Générale des grévistes qui décide si ou pas la grève, elle continue. Et ils ont décidé de continuer. Alors après, on va terminer sur une chose. d'utiliser le 49.3 à l'Assemblée. Ou, puisqu'elle est pour les choses majoritaires, à l'Assemblée, qu'elle laisse parler les députés. Vous voyez ? Ils sont brutaux d'un côté, et de l'heure, ils veulent casser la grève. – Alexis Corbière, le gouvernement s'apprête cette semaine à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force. Et vous vous dites qu'une motion de censure est déjà prête et signée. Est-ce que vous croyez vraiment pouvoir renverser le gouvernement ? – Alors déjà, observons que c'est parmi les traits les plus autoritaires de la Constitution de la Ve République. L'utilisation du 49.3, ça n'existait pas. sous les républiques précédentes, c'est-à-dire qu'un homme seul et un gouvernement peut déclencher une mesure qui fait que les 577 députés, qui normalement représentent toutes les sensibilités politiques du peuple, soient méprisées déjà. – Mais ça, on sait que vous êtes très défavorable par principe. Vous voulez une 6ème République ? – Vous aussi, j'espère. Tous les Français par principe. – C'est ce qu'il y a dans la 5ème République. – Oui, oui, mais la 5ème République, elle a des traits autoritaires. Elle est née en 1958. – C'est un outil, pas mis ton autre. C'est légal, c'est pas illégal. – Oui, mais il y a des moments, justement, quand on est démocrate, on doit dire, vous savez, il y a des tas de choses dans des pays qui sont légales que je dis d'apprendre. – Alors, il nous reste très peu de temps à l'exprimer. – Non, non, je veux terminer. – Pardon, il y a une motion de censure qui est prévue. – Oui, mais Marine Le Pen, hier, a dit qu'elle ne voulait pas signer la motion de censure que vous portez. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement ne sera pas renversé. – Ça s'appelle Marine Le Pen l'assurance-vie du gouvernement. Et j'espère que M. Macron a remercié Mme Le Pen. De la même façon qu'au second tour, quand M. Macron est face à Mme Le Pen, M. Macron gagne. Donc, chacun jugera à quoi sert le Rassemblement National qui, lorsque moi-même, j'ai proposé l'augmentation du SMIC, a dit non. Lorsque, par exemple, nous disons qu'il faut une motion de censure pour sanctionner un gouvernement qui veut faire travailler les Français plein de temps, Mme Le Pen, à votre micro, ailleurs, pardon, je ne sais plus où elle s'est exprimée, a dit, surtout pas, signal envoyé à M. Macron, quoi qu'il arrive, ça continuera. Bon, ben moi, chacun m'appréciera. Je suis pour. Moi, j'ai de la passion de l'égalité. Vous savez, Mme Le Pen, je vais vous dire aussi. Marine Le Pen sera là jeudi sur Europe 1, justement. Eh ben, vous lui poserez la question. On lui posera la question. Pour quelle raison Mme Le Pen, qui s'exprime surtout dans les médias, y compris sur les chats, n'a pas dit un mot sur les salariés immobilisés ? Elle préfère les petits minous aux travailleurs français ? Moi, je préfère les travailleurs français. Bon, c'est facile, Alexis Cormier. Non, non, mais c'est la vérité. Pour quelle raison ? Elle n'a pas fait une seule communication. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça ? Alors, les chats, elle adore. Moi aussi, j'aime les chats. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, les travailleurs français, mais pour quelle raison ? Elle ne trouve pas le temps d'expliquer qu'est-ce qu'elle en pense quand des travailleurs luttent légitimement pour augmenter leur salaire. Il nous reste très peu de temps, Alexis Corbière. Hier, nous fêtions le triste anniversaire de la décapitation du professeur Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin. Qu'est-ce qui a, selon vous, changé depuis sa mort ? Peut-être pas assez de choses, indiscutablement. Il faut, nous aussi, on a rendu hommage... Vous êtes professeur d'histoire. Oui, je suis professeur d'histoire. On a rendu hommage, nous aussi, hier, avec toutes les forces de la NUPES, place Samuel Paty à côté de la Sorbonne. Je crois qu'il faut aider... La socle de la République, c'est l'école publique. Il faut aider nos professeurs, y compris en termes de formation, y compris en termes d'accompagnement, y compris en termes... Mais il n'y a plus de renoncement à l'exilibré. Je vous prends deux exemples. La statue qui devait trôner dans l'école du professeur, donc décapité, n'y est pas sous la pression des parents d'élèves. Le rectorat a cédé. De la même manière, le collège devait être renommé pour les mêmes raisons. Il n'en est rien. Qu'est-ce que c'est vous dans ce biais ? Si c'est vrai, c'est scandaleux. Si c'est vrai, franchement, ça me choque. Mais de la même façon, je vais vous dire. Et on va terminer là-dessus. C'est moi qui dis quand on termine. Non, non, pardon, mais j'ai pris... Excusez-moi, on continue sans problème. Avec grand plaisir. C'est que j'ai été très choqué de voir que je crois que c'est en Alsace et puis dans une autre ville qu'il y a des professeurs qui ont subi des menaces. Je le dis à ce micro. Quiconque insultera un professeur, quiconque le menacera doit être rudement châtié. Il est hors de question que dans ce pays, un enseignant, une enseignante ait la boule au ventre quand il fait quoi ? Donc de toute manière, là-dessus, c'est très clair. Et rendre hommage à Samuel Paty, c'est permettre à nos professeurs d'enseigner la liberté de conscience qui est la conséquence aussi qui permet la liberté de culte. Et ça, c'est la laïcité, la vraie. Merci beaucoup Alexis Corbière, c'est très clair. Bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs. Restez avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Louis Dragnet.